Dieu dit vrai! C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Raoul Magnagna puisse vous apporter le bonheur complet. Dieu parle la vérité. C'est le année de la nouvelle vie. Peu-t-il cette message du pasteur Raoul Magnagna vous apportera de la fin de la fin. Ils nous ont tout conquis. La Bible dit ceci, mon problème c'est Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Moi je me dis, vous savez quand tu trouves ton ennemi ou ton anniversaire qui vient, qui te pose de telles questions, qui te dit moi je suis le grand roi, moi j'ai un grand pouvoir, je suis capable de t'éliminer, je suis capable d'arrêter ce que tu fais, je suis capable de finir avec tes années sur la terre. Qui est le même? Le problème est tout le cas. Vous savez, il suffit d'avoir un homme qui te dit je suis grand. Parce qu'ici la Bible dit que le message qui arrive auprès d'Ézéchias, c'est le grand roi d'Assyrie qui parlait à Ézéchias, qui parlait à un royaume, qui parlait à un peuple, qui parlait à une maison, qui parlait à cette province-là. Rameau, Cheikh, Lerdi, dit à Ézéchias. On devrait amener le message à Ézéchias, qu'est le roi d'Assyrie en train de parler. Mais la question était, quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuis? Vous savez, c'était la vie d'Ézéchias. Mais Ézéchias avait un peuple qui lui dirigeait. Et cette question peut être aussi votre question, parce que tu as une famille. Cette question aussi peut se pointer aujourd'hui, comme ma question avec ma famille, avec mon avenir, avec la vie chrétienne, avec le projet que j'ai. Il y a aussi un roi. C'est comme je l'ai toujours dit, il y a tellement de grands royaumes. Mais il y a un royaume qui dépasse tous les royaumes. Il y a le royaume du diable qui est aussi le royaume. Et qui a toujours à nous poser de telles questions? Je veux dire à quelque chose. Je veux dire de booster et de sortir dans le flou. Quel est ce problème qui pose une question à ta vie, à ton avenir? Parce qu'il y a un roi. Ce roi se dit, il est grand. Mais le roi te pose la question. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuis? Quelle est cette confiance qui te dit que tu dois vivre encore? Quelle est cette confiance qui te dit que tu seras guéri? Quelle est cette confiance qui te dit que toi, tu te marieras avec un homme qui ne va plus te battre? Parce que le mariage qui ont le combat, ça ne s'implique pas. Même si elle peut s'impliquer, mais il y a des dommages. Dis des dommages. Tu n'as qu'une confiance pour vivre encore sur la terre. Car le sénat est partout. Car la maladie arrive. Tu as cette maladie héréditaire. Quelle est cette confiance qui te dit que tu dois avoir encore demain? Quelle est cette confiance qui te dit que tu peux changer? Tu peux réussir. Tu peux avancer. Il faut avoir la confiance, n'est-ce pas? Dites Amen. Bien-aimé, dans tout ce que tu es en train de faire sur la terre, tu as besoin de la confiance. Et quand je vous prêche de la parole, vous devez avoir confiance de moi, et confiance de cette parole, et de ces ministères que Dieu a mis en moi. Et c'est ce qui vous fera que vous pouvez vivre un miracle, et vivre une transformation. Quand on n'a pas la confiance, qui dit, on ne passera? Quand tu as dit que tu dois avoir confiance, que tu dois terminer les études, et que tu seras une grande personne sur la terre, c'est la confiance. Et quand tu travailles avec une personne, tu collabores, tu fais le business, tu dois avoir la confiance avec cette personne à qui tu travailles. Si tu n'as pas la confiance, donc, ça ne tient pas debout. Et comme la Bible dit, deux personnes ne peuvent pas marcher dans une même route, s'ils ne se misent pas ensemble. S'ils ne s'entendent pas. On ne peut pas se marier, si les deux personnes ne s'entendent pas. mais tu dois avoir la confiance. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Ce n'est pas seulement avoir la confiance, mais pour avoir la confiance, il faut t'appuyer sur quelqu'un, sur une nation, sur un pays, sur une personne. C'est une capacité. La confiance sur laquelle tu t'appuies. Souvent, l'on ne sait à la confiance à son frère parce que je, mon père, mon père a beaucoup d'argent, parce que ma mère a beaucoup d'argent, parce que nous sommes déjà dans la famille reconnue. Et c'est par là, votre confiance, c'est t'appuyer, n'est-ce pas? Tu t'appuies parce que tu as un père, tu as une mère, tu as une famille, mais bien-aimée. Si tu veux t'appuyer seulement parce que je suis un papa, je suis une mère, j'ai un clan bien-aimé, ça peut être un dérive. Vous savez, celui qui arrive toujours pour défier notre vie, celui qui arrive toujours pour renverser notre avenir, pour amener le stress, la dépression, pour amener toutes sortes de maladies, c'est souvent l'autre royaume que j'appelle le viard. Et le diable aussi, en soi, pose toujours une question. L'ennemi va te poser la question, même les sorciers, ils vont te dire, toi tu dis, on ne va plus te manger, à qui tu as la confiance? Est-ce qu'à ton Jésus? Oui, c'est ton Jésus dit, oui, j'ai la confiance sur laquelle on a pris des, c'est Jésus, par exemple. le monde le veut ou pas, le son le veut ou pas, bien aimé, tu dois avoir en toi la confiance sur laquelle tu t'appuies, qui est Dieu. et quand notre confiance n'est pas appuyée sur Dieu, ou quand notre confiance n'a pas appuyé comme Dieu, quand nos études n'a pas la confiance appuyée comme Dieu, et pendant que je vive, pendant que je mange, parfois avec ce qui ne mène pas, ce qui ne t'aime pas, ce qui entier dans le vouloir de la vie, et quand notre confiance n'est pas assidue, n'est pas posée avec Dieu, ça pourra être un problème. C'est pourquoi plusieurs personnes, leur confiance est placée parce qu'elles ont l'argent, leur confiance est placée parce que je suis aujourd'hui en bonne santé. Non, c'est pas cela. Notre confiance va être assidue, va être posée sur la vie d'un homme qui ne mène jamais. Même une fois qu'il a été mort, mais la Bible l'a récupéré plus tôt, la terre l'a régnée, la terre a dit non, je ne pouvais pas contenir Jésus-Christ. Et c'est qu'un super le grand roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Nous nous appuyons sur qui ? Nous regardons souvent qui ? Nous pensons qui nous a mené l'aide ? Nous croyons à qui peut nous guérir ? Et c'est là la confiance est sur qui ? Ne t'appuies pas sur ce qui passera. Ne t'appuies pas sur ce qui pourra faire de l'aide, qui pourra toucher ta vie. Ne faut pas t'appuyer seulement à cette maladie qui te dérange. Ne faut pas t'appuyer sur les hommes qui disent que ta situation ne peut pas changer. Tu dois avoir confiance et sur qu'elle ou sur qui tu t'appuies. Le 5e verset nous dit ceci. Vas-y. La Bible a qu'elle nous dit je te l'ai dit ce ne sont pas des paroles à l'air. donc Ézéchias avait des paroles qu'il appliquait à ses rois. Donc il appliquait des paroles et ce ne sont pas des paroles qui venaient d'Ézéchias mais il y avait un homme qui cherchait la force de Dieu c'était Ésaïe. Le prophète Ésaïe a mené le message et le message qu'il communiquait maintenant à roi d'Assyrie. Lisez tout parce qu'ils sont en train de paraphraser. Il reçoit le message qui est la parole car la Bible dit au commencement qu'il y a la parole je ne veux pas échapper et prêcher le peuple de Dieu si on ne pourra pas l'entendre qui est au commencement qu'il y a la parole la parole est avec Dieu et Dieu est la parole et moi je suis le produit de la parole et quand j'applique la parole la parole doit avoir des effets et c'est pourquoi le roi d'Assyrie a dit je te le dis ce ne sont pas que des paroles à l'air il faut pour la guerre de la brillance vous savez quand l'ennemi vient et nous vient aussi avec des paroles l'ennemi vient avec des paroles vous savez même quand il est malade les médecins t'ont dit vous savez tu peux mourir l'année prochaine parce que cette maladie au moment que nous avons consulté plusieurs personnes et nous avons soigné tellement plusieurs personnes alors plusieurs personnes ont eu plus ou moins après ce traitement une année et une année après ils ont été morts et quand tu entends ces résultats tu commences à écouter ces paroles ces paroles commencent à devenir la réalité c'est ta vie parce que cela est entré en toi et ça commence à se faire cher ça commence à devenir l'avenir pour toi la parole qu'on a dit on a traité ces gens comme cette maladie nous avons l'expérience qu'ils ont vécu une année et une année après qu'ils ont été morts c'est la parole c'est pourquoi quand le diable vient chaque résultat dans ta vie au long de la vie au long de votre parcours peu importe les messages négatifs ne faites pas en soi cela sur toi dit Amen sinon ça doit devenir la réalité c'est pourquoi quand le diable nous défie il va nous défier avec la parole quand le roi d'Assyrie a envoyé des messagers ils ont parti avec des paroles ce ne sont pas des paroles à l'air qu'on te dit nous te disons qu'on reprend de toute la vie on reprend de toute la richesse vous savez quand le diable vient et le némis arrive sur les amis les némis ne vont rien laisser c'est pourquoi la Bible dit le livre de Jean 10 verset 10 les voleurs deviennent pour détruits il ne vient que pour dérober il ne vient que pour dégorger et l'ennemi ne laisse rien sur la vie de l'homme je croyais qu'il y a une personne qui est là le diable ne te laissez là rien c'est pourquoi il ne faut pas entendre la voix du diable il ne faut pas entendre la voix de chaque site de ta vie c'est difficile qu'il sert d'entendre pour avancer c'est difficile d'avoir le travail les déménagements les déménagements laisse moi tu vas te fatiguer parce que tu as entendu déjà la voix du diable et la voix du diable c'est vrai que tu ne peux pas avancer d'ici au Canada et dans la ville de Montaigne et c'est là ça devient la réalité tu dois déménager tu déménages demain là-bas après demain là-bas les matériels achètent après de se détruire c'est l'étérorisé et demain tu te trouves faible tu ne paies encore rien tu dois vivre avec la parole c'est pourquoi quand le diable vient le roi d'Assyrie envoie la parole il dit c'est pas des paroles en l'air vous savez la parole si vous voulez mais lui il voulait dire que la parole que je te dis roi Ezekias ça n'est pas on va prendre toute la vie on va prendre tout le bruit on va prendre tout le bouton on va prendre toute la richesse on va piller tout le compte de base parce que vous êtes sous notre pouvoir quand le diable met tu chènes dans le corps dans ta famille il n'a pas besoin de te laisser un moins d'un côté parce que son degré son gré fort ou son désir fort et sa confiance c'est pour détruire toute ta vie voilà c'est pourquoi bien aimé on n'a pas un destin de rester pour le diable ni de rester dans la négligeance nous avons un besoin de même Dieu et de vivre pour Dieu nous avons un décile total même si tu arrives avec le décile ce ne sont pas des paroles des paroles à l'air il faut pour la guerre de la prudence je viens quelques jours tu sais que tu es à la guerre chaque jour tu sais que tu vis sur la terre de la guerre même avec les gens que tu viennes avec le même village même avec les personnes que tu es née avec ici au Canada même avec les personnes que vous êtes nés avec dans les camps de refuge même avec les mêmes gens que vous êtes nés avec dans un même hôpital il y a la guerre chaque jour il y a la guerre même si vous êtes nés père et mère il y a la guerre mais la Bible dit ceci le roi vient avec les paroles des mains qui en train de filtrer l'autre vous savez quand la maladie arrive quand ton ennemi pousse vers toi il vient vraiment pour ta dignité mais il vient avec des paroles c'est pourquoi les enfants doivent avoir la parole avec eux et pour adorer Dieu un chrétien qui ne connait pas la Bible un chrétien qui prie seulement pour prier ça va être le parent en l'air qui n'a pas de fait c'est comme je disais pourquoi déménager déménager la Bible dit là vous voulez les plombes de vos pieds Dieu vous les donne en possession possède mon homme possède l'institution d'ici possède possède et possède qui perd et qui peut avancer la parole de Dieu unique pour la guerre nous sommes là la guerre est là que ce soit dans votre maison propre vous venez de même perdre biologie même aimer la guerre est là mais pour la guerre il te faut la brillance et la force alors la clame de Dieu et la clame de Dieu bien aimée pour que tu puisses éliminer ton ennemi le roi d'Assyrie en train de parler à El-Zegas le roi de Jida de Jébouzalem il le dit pour toi tu dois savoir je ne te parle pas parce que je vais te parler il faut te préparer c'est le temps de la guerre la guerre arrive dans ta vie mais pour vaincre et pour combattre l'ennemi pour la guerre tu as besoin de la prudence et de la force vous savez ceux qui ont vécu la guerre de mon côté là-bas ils ont vu la guerre comment la guerre ça se passe la guerre si tu n'as pas la force si tu n'as pas la prudence la tête va être coupée tu ne peux pas fouiller tu ne peux pas fouiller tu ne peux pas te déplacer parce qu'il y a la violence et quand la guerre arrive la première perte que la guerre amène c'est la perte humaine quand la guerre arrive dans un pays dans une ville la première perte c'est la perte humaine vous savez pourquoi la perte humaine parce que c'est les humains qui travaillent qui fonctionnent qui font vivre le pays et on ne peut pas voler les diamants on ne peut pas prendre ce qui est précieux si on ne commence pas à tuer l'homme il faut évacuer d'abord les hommes il faut éliminer tous les hommes voilà c'est pourquoi la guerre est entrée dans ta vie dans ma vie dans ta famille c'est pourquoi le diable veut d'abord détruire l'homme parce que l'homme a la capacité de valoir l'homme a la capacité de pousser l'homme a la capacité de faire évoluer les choses l'homme a la capacité de construire mais quand la guerre arrive elle attaque le nom à l'homme la maladie attaque l'homme la mort attaque l'homme la malédiction attaque l'homme c'est la guerre l'affrontement attaque l'homme c'est la guerre le blocage attaque l'homme c'est la guerre les refus attaquent l'homme c'est la guerre et tout attaque l'homme est-ce que tu comprends ces choses bien il y a quelques gens qui arrivent pour attaquer ta vie c'est la guerre c'est la guerre la maladie c'est la guerre qui vient qui veut toucher ta vie les blocages c'est la guerre les sorciers vont dire non cet homme on ne veut plus qu'il avance c'est la guerre mais celui dont la guerre arrive va être prudent et cette personne va avoir de la force pour dominer ce qui amène la guerre c'est sa vie pour dominer ce que la guerre veut amener sur toi tu as besoin de la prudence et tu as besoin de la force vous savez que l'homme n'est pas fort pour que l'homme ait la force il a besoin de Dieu car l'auteur de l'homme c'est Dieu et en Dieu il y a un stratégie de dominer c'est qu'amène la guerre c'est toi c'est la vérité la guerre quand de la vie ça détruit ça démolit ça déstabilise la guerre n'a jamais réjoui c'est pourquoi en Syrie même en ce jour il y a la guerre et c'est pourquoi les autres quand la guerre arrive elle prend la première soin c'est de détruire l'homme d'amener une perte humaine et c'est l'humain du diable la guerre est-ce que tu prides que c'est est-ce que tu prides parce que la guerre est là bien aimé vous savez c'est le plus le temps de jouer c'est le plus le temps de se lâcher c'est le plus le temps d'être loin de Dieu bien aimé la guerre est là tu as besoin de la brillance et la force et laisse-moi te poser question comme Dieu te pose as-tu placé ta confiance pour être qui pour être révolté contre moi tous les égais ça fait que le départ s'assiste aussi à prendre tout le vide de Jida et de Jérusalem et l'autre vient toujours avec une parole je voudrais te faire sortir de tout les paroles qui parlent de cette vie les amis que tu peux rencontrer après que tu sois ici demain et après demain il y a des autres qui peuvent te dire à qui as-tu placé ta confiance pour te révolter nous devons révolter contre la maladie contre l'échec contre le blocage car celui qui veut bien amener la guerre c'est ta vie l'échec le trouble il faut révolter contre toutes ces forces qui sont capables à renverser notre vie et à nous rendre le moindre succès car Dieu ne nous a pas accepté que nous soyons le moindre Dieu nous voit implice dans sa vie mais quand une chose arrive va abriter notre vie elle va toucher notre vie elle va chercher même à bréger notre avenir il y a des bien les mecs qui glorifient son Dieu parce qu'il a 51 ans parce que sa vie n'est pas abrégée mais le tuer la mort la maladie le blocage arrive tout cela pour moindre l'homme sur la terre Christian laisse-moi te dire il faut que ton nez sans que Dieu est révolté contre lui dis Amen il faut que ton ennemi save que Dieu est révolté contre lui quand il est chou il ne faut pas te trouver que c'est anormal nous sommes encore pauvres on ne se trouve pas que c'est normal c'est mauvais nous sommes encore malades c'est pas normal c'est anormal nous devons révolter à tout ce que le diable cherche à poser sur notre vie nous devons révolter de tout ce que le diable compte faire sur tes enfants sur ta femme sur tes hommes sur tes parents cela est mauvais tu dois révolter même si il vient avec des paroles mais tu dois lui dire ma vie ça s'appuie sur Jésus mon avenir s'appuie sur mon Dieu mes enfants vont grandir j'ai toujours dit que mes enfants ne dépassent même les enfants spirituels mon grand souhait que vous me dépassez si il y a les gens qui peuvent vraiment se laisser qu'ils s'est entier on a le souci de laisser ceux qui obéissent avancer et faire des choses plus que nous nous sommes en train de faire ça c'est le souhait d'un papa qu'un ses fils et ses filles bien aimé arrivons à un moment de révolter contre ce qui vient accouer cet avis vous savez quand le roi d'Assyrie est en train de parler au roi Ezekias parce que le roi d'Assyrie savait qu'Ezekias était révolter contre lui et Ezekias ne pouvait pas être content parce que la maladie ou l'enfoulement ou un ennemi vient prendre ce qui lui appartient il faut te révolter contre ce qui vient pour toucher à ton avenir mais les jeunes filles quand tu trouves un garçon qui va jouer avec toi révolte-toi contre lui dis lui non il faut te révolter à ce qui va nuire à ta vie ne donne pas le temps à l'ennemi de juillet avec ton avenir et quand tu vois et quand tu vois les sorciers faire révolter contre eux à travers le nom de Jésus à travers la vie de la prière à travers la confiance avec Jésus mais laisse-moi vous dire même si la guerre est là tu dois avoir confiance même si la maladie est là tu dois avoir confiance que tu es à Dieu même si le blocage arrive qui doit poser ta confiance sur ton créateur aujourd'hui je me demande si on est chrétien ou on ne l'est pas laisse-moi vous dire quelque chose si tu es un chrétien tu dois comprendre quelque chose au moment que l'ennemi cherche à lancer un défi parce que ça c'est un défi que le roi d'Assyrie envoie c'est fonctionné pour dire cela à Ézéchias et Ézéchias aussi a été déjà révolté contre le roi d'Assyrie Dieu ne nous laisse pas il est toujours avec nous est-ce qu'on peut nous lancer le troisième verset on en a la Bible dit ceci Ézéchie 37 le 27 et on va descendre leurs habitants sont impuissants épouvantés confites ils sont comme l'herbe de chambres qu'elle est juive la tendre verdure comme la gazon de toi et leur blé qui sèche avant la formation de sa tige est-ce qu'on peut comment mettre cette parole un défi parfois vous pouvez rencontrer un homme qui vient qui vous dit oh regarde ta tête est tellement penchée qu'est-ce que toi tu es toi tu penses au milieu des femmes une femme que tu pourrais intéresser de te marier peut te choisir peut t'accepter on peut trouver des filles qui apportent une vie pour la toute première fois je suis un homme sérieux écoute je veux une petite idée j'ai mon argent j'ai mes petits moyens je vais te marier mais la sœur te dit regarde non frère le mari que moi je pense c'est dans mon avenir c'est pas toi quand je te regarde toi en tout cas tu ne vales pas à ma beauté ou à ma confiance et le frère qui entend une telle parole depuis que tu as entendu cette parole dans les années 99 jusqu'aujourd'hui tu as eu un découragement parce qu'il y a eu une femme qui t'a répliqué une telle parole une telle défi et qui n'est pas capable d'aller reborder d'autres femmes en fait que tu choques une femme qui c'est là la forme de ta vie donc il y a des choses qui peuvent arriver je vous dis ça te décourir toute ta vie parce que tu as eu cette défi la mauvaise et tu l'as mis dans ton coeur tu commences à marcher avec elle dans ta tête dans toute tes mémoires et cela a déstabilisé ta vie voilà la parole dit que c'est un habitant impuissant épouvanté confise quand les défi arrivent elles n'arrivent pas dans le sens positif pour toi quand le diable arrive il n'arrive pas pour t'acclamer le diable a un projet seulement pour détérioriser pour détruire pour filer ta vie pour filer ton espoir pour filer tes projets afin que l'on ne parle plus jamais de toi c'est ça que le diable fait parce qu'il a même souvent une parole de découragement regardez même dans la société dans la société que nous sommes aujourd'hui vous devez rencontrer des hommes et des femmes tellement méchants très méchants et quand il vous dit quelque chose tu ne peux pas avancer tu vas te dire ma vie est finie là et il y a même d'autres personnes qui sont découragées parce qu'il y a une voix l'autre comme s'il avance et quand tu le regardes et cela entre dans ta tête et qu'elle commence à travailler dans toute ta vie tu dis est-ce que moi je serai comme lui bien aimé laisse moi vous dire il y a des paroles quand le diable la main ça détruit l'homme voilà ce peuple confise que penses-tu tu es comme l'herbe tu es comme un tige qui ne met pas arriver à sa saison pour qu'elle soit sèque tu n'as même pas de valeur toi tu es le gazon de toi et le blé qui sèche avant sa formation de sa tige tu n'es pas à la maturité et le diable commence à te dire que tu n'as même pas arrivé à un niveau de la maturité parce que la tige n'est pas encore arrivé à sa formation bien aimé ce sont des choses qui peuvent arriver quand tu as terminé le centre dans ce pays le Canada dans la ville de Morton on les a refusés là où toi tu es et tu entends cela ça n'aille tout un grand choc pour toi ta destinée n'est pas le destiné de ce qui ont passé tu n'es pas de le même jour avec eux tu n'es même pas de la même famille tu n'es même pas de la même classe tu n'es même pas de la même maison tu n'es pas de la même éducation peut-être on lui a refusé parce que son éducation était mauvaise mais toi Axel tu vas te distinguer ne vois pas comment le diable vous savez le diable a tellement de façon d'agir même si la vie de l'église même aujourd'hui dans les églises on est des antagonistes l'autre l'autre ne se parle pas l'autre l'autre ne se parle pas voilà la semence que le diable amène pour que la vie de puissance à l'église ne soit pas exhibée autrement pour que le diable vienne vous visiter et que Dieu ne prend pas place c'est comme je vous ai toujours dit si tu es ennemi avec l'autre dans cette église la porte est ouverte tu changes tu changes c'est bien tu restes si tu ne veux plus changer la porte est ouverte nous sommes les enfants des mêmes pères ajoute encore les mêmes mères qui est Jésus notre créateur et nous formons ici un peuple pour aller au ciel la vie chrétienne est précieuse même nous-mêmes qui vivons dans la société on est tellement beaucoup de choses à faire de choses mauvaises si nous les avons si nous connaissons un chemin qui peut bénir les autres on ne peut pas dire aux autres le diable a tellement sa multiple façon d'agir et de freiner même les vies bonnes parmi le peuple qui est dans une église c'est comme je suis en train de parler il y a des choses que vous pouvez comprendre ça n'a pas de valeur mais ça a de valeur Amen ne faut pas dans le découragement du diable tu n'es même pas la tige qui n'arrive pas à cette bonne formation toi tu pars dans la maturité et la Bible vient de me dire enfin tu ne sais quoi je vais terminer là la Bible dit moi je sais quand tu ça c'est Dieu qui dit mais je sais quand tu t'assises quand tu sors quand tu entres et quand tu es fier contre moi c'est le Dieu connait la vie de l'homme quand je m'assois quand je marche quand je dors quand je vis et c'est cet homme là à qui nous devons poser notre voix notre confiance et notre vie d'un homme Amen parce que personne ne connait là où tu t'assises Zan Zan en arrière est-ce que ton papa là-bas connait maintenant là où toi tu es assis mon autre ne le connait pas Dieu connait là où je suis assis Dieu connait là où je marche même si la guerre arrive si je suis avec lui voilà c'est là où je suis posé mon appui est là c'est lui qui connait mes langues même c'est lui qui connait tes langues même pieds de main même pour servir Dieu pour venir dans l'église il ne faut pas compter le jour j'étais le dimanche là j'étais le mercredi là j'étais le jour là laisse-moi vous dire vrai nous avons besoin que le Christ soit notre appui là où notre confiance est étalée là où notre confiance est assise quand tu t'assises quand tu sors quand tu entres et quand tu es fier même quand nous sommes fâchés Dieu connait même si le diable veut te défier qu'il connait tout cela tu ne le connais pas tu ne connais rien de ma vie même quand le chèque avec Dieu le chèque tu ne connais rien de ma vie les langues de mariage non tu ne connais rien de ma vie quand on dit tu ne peux pas prendre la promotion tu dis non toi tu ne connais pas ma vie une personne un homme puissant et redoutable connait ma vie là où je suis assise là où je suis quand je sors et là où quand j'entre et là où quand je fais quoi lui connait il faut apprendre à révolter notre ennemi et nous devons chercher avoir confiance et avoir la force auprès de celui qui nous a Jésus et son nom que Dieu vous bénisse ce message était une graciosité de l'église Christ en action de Moncton située au 77 promenade Hildegard au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard pour nous contacter veuillez composer le 506 801 9069 que Seigneur vous bénisse Sous-titrage Sous-titrage